Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Françoise. Bonjour Lilou. Un bonheur de pouvoir te recevoir dans ce merveilleux cadre. Un écran de bonheur. Un petit écran à Paris. Magique. Incroyable. Magique. Les énergies sont bonnes pour nous soutenir pour cette belle interview. Assurément. Et pour pouvoir faire un beau partage avec vous, chers co-créateurs. Alors un sujet qui est passionnant, que j'ai pu effleurer un petit peu dans différentes interviews. Mais je sens qu'avec toi, on va aller en profondeur avec les messages que ces cellules nous apportent aussi. Parce qu'il y a aussi un message, un grand message d'espoir à travers cette interview. Ton livre, tu es l'auteur de Mémoires cellulaires, aux éditions Très Daniel. Alors d'abord, avant de parler de tes cellules et de ce qu'elles ont à nous dire et comment elles communiquent entre les différents corps et tout ça, c'est vraiment absolument passionnant. Et je sens qu'on va pouvoir apprendre plein plein de choses de cette interview. Mais dis-moi, tu as fait donc une EMI, si j'ai bien compris. Et c'est à partir de cette EMI quand même que tout a commencé. Donc est-ce que tu pourrais un petit peu nous la décrire et à quel point la vie a été radicalement différente après cette EMI ? C'est ça. Ce bain de source, on va dire ? Ce bain de lumière, oui. Il y a à peu près 24 ans maintenant. Quand même ? Puisque voilà, accouchement placenta pravia. Pour faire simple, une hémorragie placentaire et un accouchement compliqué. Et là, je sors de ma corporalité. Je quitte ce corps et je me vois évidemment être au-dessus avec une sensation d'être normale en fait, d'avoir des bras. Et tu as compris ce qui se passait à ce moment-là ? En fait, ce n'est pas on comprend, on ne comprend pas, on est en fait. On est au-dessus, on ne se dit pas, tiens, je n'ai pas de corps, j'en ai un, on est au-dessus. Et puis tout est normal, tout glisse en fait. Et par contre, on a cette dimension assez étonnante de ce qui est en train de se passer. Une compréhension totale, ultra consciente presque. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que tout, c'est comme si tu pouvais attraper la respiration, les bruits des petits outils dans la salle d'accouchement. Tu voyais la panique ? Voilà, tout est surdimensionné. J'entends les bruits, les gens qui parlent. J'entends l'obstétricien à l'époque qui dit, on la perd. Et tout ça semble neutre en fait. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'interprétation. C'est comme si la conscience, elle est au-dessus, elle observe et tout est là. Et puis là, il y a une phase, une phase où j'ai l'impression que je me promène. Je dis toujours comme si j'avais des bras et des jambes. Mais que tu commences à divaguer. Mais voilà, je divague, c'est-à-dire qu'une espèce de mouvement de la conscience. Et tout d'un coup, je me souviens de mon fils. Oui, quand même. J'étais quand même en train d'accoucher tout à l'heure. Voilà, je suis bien, mais il est où ? Et là, il y a une espèce de rapport au corps qui revient, il est où ? Comme si tout d'un coup, tu te souviens de quelque chose, après l'avoir temporairement oublié. Et là, je me rappelle le chercher. Chercher, comme tu vas chercher quelqu'un dans une autre pièce, en fait. Que tu as perdu. Mais avec un corps que je n'ai plus. Et là, je sens qu'il est quelque part, mais qu'il n'est pas au même endroit que moi, en fait. Et donc, comme si tu ouvres une porte, tu le cherches, comme tu cherches un enfant dans un appartement, en fait. C'est assez étrange. Et là... Il n'est pas commun. Il n'est pas commun, évidemment. Et là, je sens qu'il est là, qu'il n'est pas loin, mais il n'est pas au même endroit que moi, mais il n'est pas loin. Et donc, je me dis, tiens, je reviens, je vais te récupérer. Et terminer. Terminer, c'est-à-dire que je réincorpore mon corps. Et en même temps, cette source de lumière, elle... Elle m'habite, en fait. Elle est là. Et comme si elle me nourrit, elle me pousse. Et là, je réincorpore mon corps physique. Et à partir de ce moment-là, évidemment, ma vie a changé. Alors, j'ai eu mal, quand je suis revenue dans mon corps. Oui, c'est douloureux, c'est dense, c'est étriqué. C'est comme si j'avais un espèce de... Un casse-noix, tu vois, qui m'avait... Et je suis... Tu vas rentrer là-dedans. C'est un petit peu ça. Et là, voilà, je réincorpore. Et c'est vrai qu'à partir de là, le réveil a totalement transformé les choses. Ma vision des choses. Alors, ce n'est pas, je me suis dit, tiens, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je vais transformer ma vision des choses. C'est comme si c'était simultané. Ça ne peut pas autrement. Mais pourtant, il y a la douleur dans ces instants-là. Il y a la souffrance. Il y a tellement une préoccupation physique de l'ordre de... Tu ne l'as plus quand tu es au-dessus. Oui, mais quand tu reviens. Oui, quand tu reviens, tu as le corps qui est dense. Oui, qui souffre. Mais tu reviens avec l'amour. Oui, et ça, ça transcende. L'amour de cet enfant, en plus de ça, que j'ai attendu pendant de nombreuses années. Donc, il y a la puissance de cet amour qui est là et qui, finalement, fait le reste. Oui, et de l'expérience que tu viens de vivre. Et de l'expérience que tu viens de vivre. Donc, tu l'as direct intégré, l'expérience. En fait, tu ne peux pas ne pas s'intégrer. Mais notre pensée, notre mental, notre réflexion, elle est au-dessous de ça. En fait, il y a quelque chose d'au-dessus qui se met et qui s'impose. Et tu sors de là et tout s'écroule. Ta vie s'écroule. Toute ta vie s'écroule, en fait. Donc, tu étais mariée, tu avais un enfant, tu étais dans la communication, le marketing. Voilà, j'étais dans les affaires. C'était compliqué, mais en même temps, c'était très nourricier. J'étais dans la création. J'étais dans un autre univers. J'étais dans l'univers de la matière, dans l'univers du conflit, de la guerre. Des interdenses, des préoccupations matérielles. Des peurs, non, je n'en ai jamais eu de nature, déjà. Mais par contre, j'étais dans la réalité de la rentabilité, de la production, de la réalisation. Et là, tu t'es mise à canaliser. Et là, en fait, c'est comme si j'avais l'écho, en fait. L'écho des choses. Donc, tout s'est écroulé. J'ai perdu mes affaires. Donc, ça, ce n'est pas rien. C'est-à-dire que la matière, elle s'est écroulée dans le schéma qui était jusqu'à maintenant. – On n'avait plus besoin, là. – En fait, il n'y avait pas le choix, en fait. – Ouais. – Les circonstances de la vie ont fait que la vie m'a enlevée, tout ça, en fait. Je n'ai pas décidé. Ça s'est enlevé. C'est concours de circonstances fâcheuses. – Donc, il y avait des grosses difficultés auxquelles tu faisais face. – Exactement. – Mais tu n'étais pas imprégnée par la peur, mais encore plus par l'amour qu'avant. – C'est ça. – Et donc, tu les vivais comment, chacune de ces difficultés ? Comment tu les voyais ? Avec cette nouvelle perspective que tu venais de vivre, quand même. De cette EMI. – C'est comme si ça faisait partie de… Ça ne pouvait pas être autrement, en fait. Ça s'est imposé. Tu sais, quand tu fais une EMI, en fait, et que tu reviens, en fait, tu ne vois plus la vie de la même manière. C'est-à-dire que la vie devient suggestive. C'est elle qui te montre le chemin, en fait. – Et c'est OK. – Et c'est comme si… Et il n'y a pas oui, non, peut-être, est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas ? C'est comme si, tout d'un coup, c'est la vie qui reprend le pouvoir. – Donc, toi qui parles de différents corps, et on ira tout à l'heure dans ces différents plans, ces cinq différents corps énergétiques, dans quel plan tu es située à ce moment-là, après une EMI ? – Tu es dans la cinquième dimension, c'est-à-dire que ta conscience, elle est hors du corps. – Tu es entre le corps causal, les vies karmiques, et puis les ondes thétas, c'est-à-dire le corps spirituel. – Tu es dans ton corps divin, presque. – Oui, pas divin, parce qu'on est quand même terrestre. Mais disons que tu es en reliance. Moi, depuis, je parle avec ces mondes invisibles, en fait. – Et c'est venu comme ça. – Ça, c'est imposé. – Et la canalisation s'est passée comment ? Par écrit, par oral ? Comment les informations sont venues ? Est-ce que c'est au fur et à mesure… Qu'est-ce qui a déclenché cette canalisation ? – Je crois que c'est l'histoire de ma vie, en fait. Toute petite, déjà. J'avais cette sensibilité première. Ma première NDE, je l'ai faite en Guadeloupe, où j'ai eu une piqûre de la dengue. J'ai eu une fièvre terrible et j'ai rencontré le premier être de lumière, en fait. – Donc NDE, je précise, mais NDE, c'est Near Death Experience. C'est en anglais. C'est la version anglaise de EMI, expérience de mort imminente. – C'est ça. Et en fait, là, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est comme si, en fait, j'avais rencontré les mondes invisibles. Mais tu vois, c'était à la fois chez moi, mes potes. Mais en même temps, je venais d'une éducation très athée. Donc, je n'avais pas de, tu vois, de relation avec les mondes invisibles. Il y a quelqu'un qui me parlait, point barre. Je considérais que c'était normal. Et puis, j'ai vécu avec ça. Ça fait partie de ma vie comme une normalité, en fait. – D'accord. – Tu vois ? Et donc, sentir, c'était normal. Ressentir, c'était normal. Et vivre avec mon ressenti, c'était normal. – C'est déjà une bonne base, quand même. – C'était une fondation, en fait. C'était déjà une fondation. Je pense que j'ai... Les mondes invisibles m'ont choisi pour ça. C'est-à-dire que je sens, je fais, tu vois. Et ça, ça a été ma trajectoire toute ma vie. Ça ne veut pas dire que je fais que des bonnes choses. Mais tout ce que j'ai senti comme étant juste d'expérimenter, je l'ai expérimenté avec les plus et les moins que cela a mené dans ma vie, quoi. – Oui, mais enfin, n'empêche que la canalisation n'était pas quand même là, à ce niveau-là. Et les informations que tu as reçues par rapport à la mémoire cellulaire, par exemple. – Ça s'est fait petit à petit avec le temps. – Voilà. – Au fil des années. – Comment tout ça s'est installé et comment t'en es venue à écrire ce livre ? Je veux dire, comment ces cellules ont commencé à te parler ? – Alors, à l'époque, j'étais à l'université, puisque j'étais prof en Suisse. Et en fait, c'est arrivé dans un truc très, très bête. Donc, j'avais toutes ces sensibilités qui me venaient. J'avais l'impression qu'on me parlait, tu vois. Mais c'était récurrent. Mais en même temps, je n'y attachais pas véritablement d'importance. Ça faisait partie de moi, quoi. Et puis, je vais à l'université. Et ma voiture tombe en panne à la sortie du tunnel. Donc, la voiture prend feu, tu vois. Enfin, le moteur, enfin, le truc un peu catastrophique. Et là, on me dit, appelle maintenant. Et en fait, j'avais rencontré quelques jours plus tôt quelqu'un qui me proposait de faire une conférence dans une salle, tu vois. Donc, je sors et ma voiture prend feu, voilà. Et j'appelle cette personne, disant, ben voilà, je pratique un petit peu de réflexologie, mais je veux faire une conférence, etc. Il me dit oui. Il me dit oui, donc je continue à aller en cours à l'université. Et en fait, à l'université, quand j'étais en cours, je sentais qu'en fait, on me donnait des informations. Tu vois, c'est comme si je... Ça venait, là. Je me trouvais plus intelligente qu'intelligente. Ah, ouais, ouais. C'est comme si je pouvais recevoir des choses, des exemples, des images, tu vois, des suggestions qui venaient enrichir mes contenus sans que ce soit moins véritablement. Ça a commencé comme ça. Et donc là, les synchronicités font que je fais cette première conférence par hasard, en fait, parce que moi, j'ose tout aussi, tu vois. Et là, c'est vraiment une révélation, quoi. Une révélation où je me sens guidée, où la parole, elle est fluide. C'est cool de source, comme on dit. Voilà, où les trucs étaient tout simples. Et à ce moment-là, on m'a dit, tu portes l'abondance et les guérisons. La source m'a dit ça. Et ça a été l'ouverture totale. Bouche à oreille, tu vois. Ça s'est fait comme ça. En fait, j'ai pas réfléchi. J'ai cheminé. Et tous les jours, je lui dis, tu vois, je découvre ce que sont les cellules. Mémoire cellulaire, je savais même pas ce que c'était, moi. Moi, je viens, encore une fois, tu vois, d'un monde très... Encore mieux, je suppose. Très matériel, basique, tu vois. Oui, mais pour le coup, encore mieux, parce qu'il n'y avait pas de notion ou d'autres choses qui pouvaient entraver justement l'information que tu recevais. C'était plus pur comme canal. Le mot, il est descendu, mémoire cellulaire, tu vois. Et faire. Mais c'est venu vraiment au goutte à goutte ou c'est genre, OK, mémoire cellulaire, il y a tout un chapitre, il y a toute une partie, je veux dire, de cette compréhension quand même assez dense qui vient. Comment ça descend ? C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours que j'approfondis, que je découvre, tu vois. Et ça, ça fait depuis 25 ans que ça dure. Mais il n'y a pas le concept que nous, humains, on a besoin, tu sais. C'est-à-dire maîtriser, comprendre, agir, expérimenter, ainsi de suite. Quand tu passes sur ces mondes-là, en fait, ça descend. Ça t'imprègne. Et toi, t'es tout petit parce que, quelque part, t'as rien à ajouter. C'est là. C'est humilité, enfin, je veux dire, c'est beaucoup d'humilité, quoi, dans le coup. Parce que tu sais que ça vient pas de toi. En même temps, t'es en reconnaissance totale, je suppose, de recevoir ça. Juste un outil. Et un outil, c'est merveilleux d'être un outil, non ? Juste un outil. Et quelque part, tu vois, quand j'écris ou même quand je suis en conférence, en fait, je reçois directement. C'est à la fois que je prépare, mais je prépare pas. Je dirais plus que je me prépare à être disponible à. Et comment tu fais ça ? Est-ce que c'est intéressant, justement, d'être dans cette réceptivité ? Je pense que ça manque pour beaucoup d'entre nous. Voilà, donc, déjà, si tu veux, je fais en sorte de me purifier de l'intérieur, de voir où j'en suis, tu vois, quel est l'état de mon esprit, quel est mon niveau d'énergie, quelles sont mes préoccupations, pour aller au plus près de la neutralité, tu vois, de l'ouverture. Parce que faire le vide, alors, quelque part. C'est ça, faire le vide et être dans une forme de pensée, je dirais passage, mais quelque chose qui me met dans une animation intérieure, une énergie qui me permet de me connecter, d'être juste là où je vais recevoir. Donc, c'est une fréquence, tu montes en fréquence, tu te mets à ta propre fréquence, comment tu ressens ce moment où, justement, là, t'es connectée ? Je me mets au service, en fait. Ouais. Je dis, je me mets au service de ce qui est meilleur, à dire, à transmettre, à partager. Il a ses doux au cœur. Il a ses doux. Et tu vois, le chapitre, par exemple, sur le morse spirituel, je me souviens, je me suis levée le matin, tu vois. Je me suis levée le matin, c'était un dimanche matin, parce que là, je me suis focalisée comme ça. Et j'ai dit, waouh, j'écris quoi aujourd'hui ? Et là, j'entends morse spirituelle. Et du coup, ce chapitre, il a été guidé, tu vois, en toute sensibilité, en fait. Alors, c'est le langage, on va parler de ce langage des cellules et comment les corps, justement, énergétiques, discutent avec les cellules et comment toute cette communication se fait et se morse, alors, dis-nous tout. C'est ça. En fait, ce sont des ondes. Ce sont des ondes qui proviennent des plans subtils, de la visible, des êtres de lumière qui, quelque part, transmettent des ondes, un peu comme le morse que nous connaissons, qui sont, quelque part, des petits points, tu vois, des points longs, des points courts, qui, quelque part, traversent les ondes théta, donc les ondes dites spirituelles, les ondes des plus hautes de nos fréquences, à nous, psychiques, qui sont animées de vibrations, puis transmises jusqu'au langage, notre intelligence de la linguistique, et qui, quelque part, font sortir le mot. Et c'est tellement simple quand on y réfléchit. Donc, c'est ça, la canalisation. Donc, pour recevoir le mot juste, et la pensée juste, il faut que notre esprit soit le plus pur possible. Et en même temps, c'est accessible à tout le monde. C'est vraiment le challenge, je trouve, de notre société actuelle. Enfin, en tous les cas, ceux qui cheminent et qui ont envie d'avancer, c'est d'être cette pureté. Alors, on ne peut pas être tout le temps dans ce côté qui est divin, on va dire, ou qui est lumineux tout le temps, mais en tous les cas, on peut y aspirer. C'est notre quête. Oui. Parce que, dans le coup, c'est fou, parce que, dans le coup, on retrouve notre essence aussi à travers cette essence divine, non ? Ben oui, puis c'est la racine de la mémoire cellulaire. Oui. C'est-à-dire que ces 100 000 milliards de cellules, quelque part, elles ont des histoires à raconter, elles captent, on est des aimants. Oui. Donc, on a tout entendu. Oui, parlons de ce côté magnétique entre les cellules et comment elles se parlent. Alors, qu'est-ce que la mémoire cellulaire ? Comment, toi, tu la définis ? Alors, moi, ce que je peux voir, parce que je ne suis qu'une femme d'expérience, je n'ai pas de théorie à défendre, mais c'est vraiment pour expliquer ce que je vis, voilà. Comment toi, tu le vois, c'est sa perspective, oui. C'est-à-dire que la cellule, elle a un noyau, elle a un cytoplasme, elle a une membrane, ça, c'est l'aspect biologique. Et en fait, dans chaque partie, elle va condenser de l'information parce qu'elle est électriquement chargée et électromagnétiquement, elle diffuse de l'information. Donc, nous, notre conscience, elle est enregistrée. Voilà. Elle a un disque dur à l'enregistrer dans le ventre de notre maman, dans les cellules, le spermatozoïde, l'ovocyte, puis l'information des flux, de la lignée. Donc, quelque part, le bébé, quand il arrive, eh bien, il a dans ce postulat, dans sa conscience cellulaire, il a tout ça. Et il va vivre aussi de sa propre expérience. Qu'est-ce qu'il est venu vivre sur Terre ? Donc, tout ça, c'est un espèce d'amalgame qui va fusionner ensemble, qui va créer de la charge, de l'énergie, et qui va s'amalgamer dans notre présent, faire de nous l'individu unique que nous sommes. Donc, cette énergie, quelque part, elle est dedans et elle vibre. Et elle va vibrer sur tous les corps énergétiques, ce que nous appelons l'aura. Mais elle va créer aussi notre propre énergie de vie, au-delà de notre corps physique. Et en fait, l'idée de ce siècle, qui est pour moi la médecine du futur, c'est de nous dire, alors si ça, ça marche, et si ça, ça existe, ça veut dire que je peux, moi, chaque individu, reprendre en charge toute cette charge d'énergie, et comment j'apprends à transformer ce qui va. Puisque je sais que ce que je dégage à 4 mètres, c'est ma vie, finalement. C'est les rencontres, c'est les opportunités, c'est ma conscience de moi-même à l'égard des autres. Comment est-ce que je peux rester, rentrer en synchronicité le plus possible, et de meilleure manière, entre moi et les autres ? C'est ça, finalement, la mémoire cellulaire. – Oui, puis c'est beaucoup de guérisons aussi, non ? – Alors, c'est des guérisons quand il y a de grandes charges, parce que, quelque part, la cellule qui va engendrer une mémoire forte, par exemple, je ne sais pas, je vis systématiquement des échecs, par exemple, quelqu'un qui vit systématiquement des échecs, à force de le dire, il va produire un carburant, ce carburant va affecter les tissus, donc les tissus intérieurs, fragiliser les organes de référence, par exemple le souffle, la tristesse, le poumon, etc., dans ce que nous appelons les chakras correspondants, et à partir de là, à force de le dire, ça va déployer cette énergie, ça va aller chercher des informations, de nos lignées, c'est-à-dire peut-être une grand-mère, une arrière-grand-mère, ou en tout cas un ancêtre qui a dit la même chose, sur la même fréquence. Il ne l'a pas forcément dit de la même manière, mais il l'a pensé vibratoirement de la même manière. Et ça crée une incidence, ça connecte une réalité qui n'existe plus, mais qui a existé. Et ça renforce la charge. – Qui n'existe plus, en tous les cas, tout dépend de notre compréhension de l'espace-temps aussi, parce que là aussi, il y a quelques petits trucs que tu as dû découvrir au fur et à mesure et qui sont venus à toi par rapport à comment le passé présent-futur coexiste éventuellement. – Oui, parce que tu nous parles de vie antérieure et de résonance entre nos vies antérieures justement et présents. – Mais oui, ce sont des vibrations. En fait, on craint le karma, on craint les vies avant, mais en fait, pas du tout. C'est ici qu'ils comptent, en fait, c'est ici, c'est l'événementiel d'aujourd'hui qui nous révèle tout ça. Parce que l'événementiel, c'est quoi ? Le scénario de la vie que nous pouvons vivre, ce sont des points d'informations, ce sont des morses, ce sont des points de morses qui s'expriment dans la matière et que nos pupilles ont la capacité de voir, de comprendre, en interaction. Mais si nous, nous avons une conscience au-dessus de cette réalité, en fait, le karma n'a plus d'incidence. Il n'a de l'incidence que s'il est nourri par nos propres pensées, soutenu par les croyances de la lignée, qui sont encore des points de référence magistraux, qui vont alimenter quoi ? L'histoire karmique. L'histoire karmique se révèle parce que nous alimentons nous-mêmes et que nous allons chercher l'histoire de la lignée. Parce que karma familial et karma de lignée, c'est la même chose. Ce sont des ondes qui se synchronisent et qui fusionnent ensemble dans une réalité qui devient électromagnétique. – Oui, mais chimique quand même aussi. – Et chimique. – Quand même, il y a la chimie là, parce que ça provoque une réaction. D'ailleurs, pendant longtemps, on a essayé de régler la dépression, le stress avec, et encore maintenant, avec des psychotropes ou autres. – Bien sûr. Et puis les yeux, nos pupilles… – Ça, ça a une incidence, les médicaments qu'on prend sur les cellules. Qu'est-ce qu'elles en disent, les cellules, ces médicaments ? – Alors par exemple, moi qui travaille en synchronicité avec des gens qui utilisent la médecine traditionnelle et qui évidemment viennent me voir, moi je n'ai pas pour culture de ne pas prendre un médicament parce que d'abord, je n'ai pas de connaissances scientifiques, je ne proviens pas d'études de médecine et c'est fait exprès. Par contre, j'appelle les molécules, tu vois, je demande aux molécules qu'est-ce qu'elles font, c'est-à-dire quelles sont les incidences et donc la guidance me montre, sous forme de scénario très intéressant, la posture de la molécule, quelle est la fréquence de la molécule et quel est son agissement dans le corps physique, tu vois ? – Parce qu'on ne réagit pas tous pareil à différentes molécules. – Voilà, exactement. – Parce que chez certaines personnes, s'avoir eu une incidence majeure va avoir un effet négatif et pas chez d'autres. – Et pas chez d'autres. – Ça c'est passionnant ça. – Parce que nous avons des mémoires qui vont se synchroniser à une molécule et puis d'autres qui ne vont pas se synchroniser. Donc la guidance me montre, me scénarise, me scénarise, ça c'est fort. – Oh là là, tu vas nous faire un film. – Comment ? – J'adorerais, comment les molécules agissent, tu vois, le comportement des molécules. Alors, pour que je comprenne, la guidance me montre, comme un scénario, tu vois, des individus qui s'agitent, on me montre les agissements, si ça fait du feu, si ça fait de l'eau, tu vois, c'est-à-dire que, comme un petit dessin animé, ça paraît drôle mais c'est très... – Dans les éléments, c'est les éléments qui se présentent. – C'est ça. Et à partir de là, on me demande de créer des placebos ou de créer une image qui se synchronise pour à la fois avoir une action et en même temps créer un élément contradictoire si d'aventure le produit est néfaste pour la personne. Ça c'est assez incroyable. – Et ça se passe par transmission orale, là ? Parce que c'est énergétique aussi. – C'est ça. Ben disons que moi, je reçois l'image par les ondes cérébrales, tu vois, et par les mains et par l'esprit, par le chakra 6 qui est dilaté, par la connexion, ça a une interaction sur les ondes cérébrales du sujet et sur sa membrane cellulaire. – J'adore quand tu dis chakra 6 dilaté, c'est top. On a bien le visuel. – Oui, il est dilaté. – Il est dilaté. – Il est ouvert, c'est un portail. – Et quelque part, nos pupilles qui ont enregistré aussi bien une croyance sur un médicament ou une croyance sur un système ou sur un scénario, créent cette réalité. Parce que nos pupilles vont capter un champ électromagnétique, comme elles le font avec la lumière. Elles vont capter de l'information. Et les cellules, elles ne font pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Elles enregistrent. – Elles enregistrent seulement. – Elles enregistrent et ensuite, elles collaborent. – Elles sont bien, elles émettent aussi. Elles ne sont pas seulement réceptives. Elles collaborent, elles se transmettent. – Elles vont créer le système chimique de la pensée. La pensée est produite par nous-mêmes et la chimie du corps va réagir. Comme par exemple, quand on est amoureux. Quand on est amoureux, on a la chimie du corps qui se met en place. Et bien quand on est triste, c'est pareil. Quand on a une croyance limitante, quand on a peur ou quand on est en colère, en fait, le corps va se mettre chimiquement au diapason. – Oui. Alors, chaque corps énergétique, tu nous dis, a son propre langage, agi et connecté par rapport à un des chakras. – C'est ça. – Donc, tu commences toujours par le plan physique et après jusqu'au corps divin. Est-ce que tu peux nous parler des différents langages et comment ils communiquent et quel est le rapport entre chaque avec les cellules ? – Alors, chaque corps énergétique vibre au-delà à peu près 5 mètres. Tu vois, on a tous les corps, le corps éthérique, le corps physique qui est le véhicule, le corps éthérique, le corps émotionnel, causal et voilà, jusqu'au corps divin. Tous ces corps-là sont comme des anneaux. Je les compare toujours à des anneaux de Saturne. Et en fait, ils condensent l'information. Et ils sont accrochés à un chakra. Le chakra étant un point d'inspire et d'expire, d'ouverture des programmes et de fermeture. On inspire et on expire. – Oui. Alors, je t'interromps parce que… Donc, ça traverse, les mémoires ou les problèmes traversent différents… – Exactement. – C'est-à-dire qu'on a quand même des repères tout au long de… – C'est ça. – Ça n'arrive pas du jour au lendemain, un souci, une maladie… – Non. C'est souvent qu'il y a un corps qui est affecté, un corps énergétique qui est affecté, parce qu'il y a trop de mémoire à l'intérieur. Souvent, par exemple, le corps émotionnel, qui est un corps très dense, très ample, parce qu'il est relié au liquide, à nos os intérieurs, nous savons que nous avons… – Oh, regarde ce beau pigeon qui veut se poser. – Un beau geste du ciel. – Waouh ! – Et en fait, l'idée, c'est que le travail du nettoyage du corps énergétique émotionnel va permettre de fluidifier ce corps et de permettre à la source, à l'énergie spirituelle, de traverser et de corriger. Le but, c'est de corriger les mémoires. J'efface, je corrige. – Je reprogramme. – Et c'est ça. Et comme l'énergie est très haute sur les corps spirituels, elle va venir glisser jusqu'au corps physique et alimenter le chakra. C'est ça, le but. – Mais je veux dire, autant pour la libération que pour que ça arrive. – Absolument. – Ça met beaucoup plus de temps à arriver qu'à être libéré, quand même. – Oui, souvent… – Enfin, ça dépend des techniques qu'on fait, mais je pense, de nos jours, avec des techniques comme les tiennes, ça va très vite. – Ça va très vite, parce qu'en fait, une information, une croyance, encore une fois, ce sont des points d'énergie. C'est du morse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ce sont des points d'énergie. C'est connexion, déconnexion. Donc, en fait, l'idée, c'est que c'est facile et ça peut être très rapide. C'est comme quand tu tournes ton cerveau dans une croyance, c'est-à-dire que tu focalises et ensuite, tu défocalises et tu regardes dans une autre direction. Eh bien, c'est exactement comme ça que ça se passe dans les cellules. Il suffit de montrer à la conscience qu'on regarde la chose autrement, qu'on voit la chose autrement. – On en a envie. – Et mon deuxième livre, il va servir à ça. Il va servir à apprendre à défocus des systèmes d'information, parce que l'idée, c'est qu'on reprenne notre pouvoir de transformation. – Oui, et notre autonomie, je pense que c'est bien. C'est pour ça que c'est bien que tu fasses ce deuxième livre plus pratique aussi. – C'est ça, c'est le but. Et en fait, une croyance, c'est quoi ? C'est simplement quelque chose que l'on a enregistré. Mais ça veut donc dire que si nous avons enregistré et que les cellules le nomment par le corps physique, par les réactions, par les émotions, par les douleurs, par les maladies malheureusement, alors ça veut dire que nous pouvons aussi avoir une capacité de produire autre chose, de dire autre chose, et que c'est finalement notre intelligence de vie qui nomme et les cellules, elles obéissent. Et la chimie du corps, ensuite, elle consente. – Oui. Et comment tu expliques le fait qu'on revienne vers un… Enfin, là, on n'a pas expliqué les différents corps énergétiques, mais comment tu expliques qu'on revienne et que des fois, il y a des blocages ? Parce que c'est quand même un blocage énergétique, c'est quelque chose qui se bloque, l'énergie circule pas assez bien, on va dire, ou de plus en plus dense. Et puis, on fait une technique, ça libère et ça revient. – Alors, moi, je crois que ça ne revient pas, ça vient sur une autre fréquence. – D'accord. – Tu vois, c'est-à-dire que le karma, c'est imaginons mille points d'informations dans un petit sac. Ça veut dire qu'une technique va enlever deux points d'informations dans le petit sac, mais il va en rester d'autres. Donc, il se peut très bien qu'il y ait des informations qui sont enlevées par différentes techniques et pas par d'autres, parce qu'elles ne sont pas sur la même fréquence et la même vibration. Donc, l'idée de la mémoire cellulaire, c'est d'aller chercher un maximum de points d'informations de la zone du scénario. Une mémoire, elle va être, par exemple, un point d'information en 1738, imaginons, et puis tu vas retrouver un point d'information en 1914. Et puis, tu vas retrouver un point d'information chez l'ancêtre. Et puis, tu vas retrouver un point d'information dans le maintenant. – Bien sûr. – Dans un mot, dans une posture. Donc, en fait, l'idée d'un blocage, comme tu le nommes, c'est quoi ? C'est qu'en fait, au moment où ça interagit, il y a quelque chose qui ne passe pas. Parce qu'il n'y a pas la conscience de ça. Mais si nous avons la conscience que nous sommes à l'axe d'une rencontre, d'une mémoire, je suis en train de vivre quelque chose, par exemple, qui me met à mal, qui me tourmente, qui me fait perdre mes repères, qui me panique, ou j'ai chaud, je suis mal, j'ai la terre qui tourne, bref, peu importe. Quelque part, c'est que ces énergies-là, qui interagissent en nous, nous sont une sonnette d'alarme, en fait. Et que nous devons dire, qu'est-ce qu'il est en train de se passer ? Qu'est-ce que je sens ? Qu'est-ce que je vis ? Qu'est-ce qui s'anime en moi ? Et quelque part, ce sont des fragments de mémoire aussi. Et nous nous mettons au fait de ça. Et si nous mettons de la conscience, de l'amour dessus, en remerciant cette rencontre, en remerciant cette douleur, tu vois ? Mais c'est difficile. En fait, c'est un chemin cérébral. Ah, d'accord, je suis en train de vivre une croyance. On ne s'est pas connecté comme ça, on parle de neuroplasticité, quand même. C'est ça. Et pourtant, qu'est-ce que je suis en train de vivre ? C'est-à-dire qu'on a une sollicitation intérieure, tu vois ? On demande à notre conscience de nous montrer ce qui est en train de se dire, d'être authentique vis-à-vis de notre ressenti intérieur. Et là, on commence à comprendre. Ben oui, là, je sens que je suis, je ne sais pas, dévalorisée, remise en question. Ah, mais tiens, ça me fait penser à quoi ? Ben, quand j'étais petite, etc. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelque part, on dissout la mémoire. On comprend, on met de la conscience dessus. Ah, d'accord, je comprends mieux maintenant. Oui, d'où quand on revit des vies antérieures ou d'autres passages de traumatismes qui ont été aussi enfouis et dont on n'a même plus l'information en direct puisque ça a été douloureux, donc on ne veut plus le revivre. Mais en les revivant, justement, la bonne nouvelle, c'est que ça se libère. Parce qu'on a mis de la conscience dessus. Absolument. Alors, on a peur de revivre. Parce que revivre quelque chose qui a été traumatisant, c'est douloureux. Mais en fait, l'idée, c'est de dire que ce n'est pas qu'on le revit dans le corps. On le revit consciemment à l'extérieur du corps. C'est comme si, quelque part, on informe notre cerveau, nos ondes cérébrales, qu'on va avoir une lecture extériorisée à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se désimplique de la douleur. On l'observe de l'extérieur. On prend une forme de distance. Et nos cellules, qu'est-ce qu'elles voient ? Elles voient la distance. Exact. Elles observent la distanciation. Et cette distanciation, quelque part, elle n'est plus une imbrication dans le soi. Elle est une observation à l'extérieur. Il n'y a plus la déconvenue. Il y a l'observation de l'indélicatesse. Tu vois, ce n'est plus la même chose. On n'est plus, ce n'est plus aussi violent. C'est un chemin d'amour de soi. Et ce qui explique, une fois que ça, on le voit, des guérisons, en tous les cas, des choses très spontanées, très rapides, à la vitesse de la lumière. On comprend. Ça matche. C'est révélation. La lumière fut. Ça y est, j'ai tout compris. Quand on dit j'ai lâché. En fait, c'est ça. J'ai lâché, ça veut dire que la pensée douloureuse ou le trauma ou la perception, elle n'est plus intrinsèquement dans nos cellules. Elle est visible à l'extérieur. Et on est encore sur le champ électromagnétique. C'est-à-dire que, n'étant plus incorporé avec cette information, membranée presque, la vision est extérieure. Et il y a une distance. Et il y a une charge qui tombe. Et ça, c'est magique. Donc, le poids de ce que nos ancêtres ont vécu des lignées passées, je veux dire, c'est énorme. Bien sûr. Et puis, il y a un lien de filiation. On les aime, nos ancêtres. Je pense à notamment Karine Arsène, que j'ai interviewée ce matin, qui parlait de son endométriose et du fait qu'elle a réussi et ça s'est libéré le jour où, après, elle a cheminé. Mais à un moment, c'était parti parce qu'elle s'est prise comme si elle était elle-même sa propre mère. Tu vois, comme si, chose qu'elle n'avait pas eue de sa mère et d'un seul coup, son souci de... C'est-à-dire que pour de nombreuses femmes, j'imagine, les soucis de cette partie-là, ce que tu dois voir en consultation et à travers les années, sont énormément liés à ça, à cet amour qui n'a peut-être pas été donné de femme à femme, maternelle. Mais bien sûr. Parce que les mamans, quand même, nos mères sont à l'origine. Oui, mais il y a les mères, il y a les pères aussi. Il y a les pères aussi, bien sûr. Tu vois, en fait, quelque part sur Terre, on choisit une famille d'incarnation pour pouvoir expérimenter notre propre dualité et la quête de notre propre équilibre. Ça veut donc dire que... C'est bien foutu quand même. Oui, mais quelque part, on ne peut résoudre un conflit que dans l'observation de sa dualité. Eh bien, merci. Pour choisir le chemin de la lumière. Tu vois, c'est lui qui nous... Ça veut dire que, même si nous avons eu chez nos ancêtres père, mère, ancêtre avec des difficultés, il faut savoir que nos anciens n'avaient pas forcément la capacité de sentir tout ça. Oui, clairement. Leur taux vibratoire ne permettait pas, ils étaient dans la survie, etc. Donc, ils n'avaient pas non plus cette influence énergétique pour pouvoir aller chercher un peu plus loin. Ils étaient dans la survie. Donc, aujourd'hui, nous, on est... Bien sûr, on peut être dans la survie, mais on a cette opportunité de pouvoir nous élever. Donc, quelque part... Les informations circulent, ça, on ne peut pas dire. Voilà, c'est ça. Et l'énergie aussi. L'énergie aussi. Et la dualité, beaucoup. Oui, oui, tout à fait, merci. Père, mère, etc., toutes ces choses-là, c'est une invitation à se trouver. Que ce soit le manque, que ce soit l'absence, que ce soit l'excès de protection, le manque de sécurité, quels que soient les fléaux, nous avons tous plus ou moins traversé la même chose. Ou en tout cas, des choses assez similaires. Donc, l'idée, c'est quoi ? C'est dire, qu'est-ce que je peux, moi, me donner, me nourrir, pour pouvoir guérir moi-même ? Parce que, quelque part, c'est ça. Nos manques de féminin ou nos manques de masculin, ou nos excès de féminin, nos excès de masculin, que nous soyons femmes ou hommes, c'est quelque part un défaut dans la physicalité qui est lié à un défaut d'énergie. Donc, nous devons nous combler de ça, nous aimer de cette lacune. Et, quelque part, c'est à nous de faire le travail, pour nous équilibrer. On ne peut pas toujours mettre la faute sur nos parents, nos grands-parents, ou notre histoire, de tout ce qui n'a pas été donné ou reçu. À un moment, je pense qu'on a arrêté de faire ça. C'est ça. Ça dure pendant un petit moment. Ça tourne en cours, pour un moment donné. Mais à un moment, ça n'a plus de sens. Et puis, il n'y a pas d'issue. Parce qu'on ne peut pas refaire l'histoire. On ne peut pas changer ceux qui ont été. Et puis, on ne peut pas changer ni nos parents, ni nos grands-parents. Notre histoire... On se responsabilise, je pense, au cours de ce chemin aussi. Notre histoire, elle est une révélation de nous-mêmes. Qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je veux être et comment est-ce que je veux m'améliorer chaque jour ? Donc, je me donne ce qui m'a manqué. Et en me le donnant, je suis capable de le donner aux autres. Je suis capable de le partager. Et finalement, de me dire que ce n'est pas si difficile. C'est presque une invitation facilitante pour ceux qui sont en défaut ou en handicap de pouvoir trouver ça, de leur dire mais attends, moi j'ai réussi, donc toi, tu vas y arriver aussi. C'est ça aussi, la transformation. Et l'ADN alors, dans tout ça ? L'ADN, c'est incroyable. Tu vois, l'ADN, il condense. C'est comme un aimant, un gros aimant, il va condenser toutes les mémoires. Le noyau rentre en synchronicité avec un point d'information très important qui va illustrer les membranes. Tu vois, l'ADN, il a des petits filaments comme ça et toutes les mémoires qui sont sur la membrane, le cytoplasme et le noyau vont se condenser, vont s'aimanter et créer une latitude d'énergie, une puissance d'énergie qui va se reconvertir en fonction de notre puissance aussi d'énergie. Si nous passons notre vie à aimer, si nous passons notre vie à contempler, à produire de la joie, de la félicité intérieure, une dynamique de vitalité, tu vois, de légèreté de pensée, etc. Et c'est pas facile. Eh bien, on alimente nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on devient un carburant, un carburant de félicité de nous-mêmes. Et du coup, on régule, on enlève de la toxicité à nos cellules, ça permet de relancer le système, tu vois, de neutraliser les zones toxiques, qu'elles soient des ondes vibratoires, qu'elles soient électromagnétiques. – Oui, c'est-à-dire qu'on s'adapte à l'environnement. – C'est ça. On est venu s'adapter à notre environnement aussi. On ne peut pas simplement s'exclure du monde qui est le nôtre. On doit rentrer en synchronicité avec lui, on doit fusionner avec l'autre. On est venu vivre le deux et vivre le lien. Donc, il est important qu'on ne rejette pas notre monde, mais au contraire, qu'on apprenne à fusionner, à trouver notre place et nous éduquer. – Comment l'ADN évolue ? Parce qu'on parle beaucoup de ce junk DNA, de l'ADN poubelle, etc., qui ne servira à rien, soi-disant. – C'est l'ADN de la 3D. L'ADN de la 3D, c'est notre petit ADN de 3D, c'est-à-dire celui qui, quelque part, on va dire le tout petit, l'infirme, celui qui, quelque part, est en train de libérer les mémoires, de les faire monter pour qu'elles soient, évidemment, purifiées. et puis, il y a cette énergie cosmique qui descend au travers des corps énergétiques, qui traverse, tu vois, comme ça, comme des petits ruisseaux qui arrivent jusqu'à nos chakras, qui est là pour nous alimenter, pour nous donner cette vibration et bien, évidemment, ouvrir notre capacité à parler, à sentir, à vouloir faire des choses différentes. Ce n'est pas anodin, c'est un renouvellement cellulaire aussi, cette énergie qui vient du cosmos et qui est là, quelque part, pour… – Qui télécharge. – Oui, qui télécharge une autre énergie. – Mais qui appelle à aussi un sevrage. – Et puis, une transformation intérieure. – Absolument. – Parce que notre corps, je veux dire, notre ADN, elle, s'ouvre ce délit ou en tous les cas, je suppose qu'il y a des… – S'expense. – S'expense, c'est ça. Et s'active. – Et s'active. Mais il est important aussi d'accepter la transformation de nos mémoires. On ne peut pas évoluer spirituellement ou s'ouvrir à d'autres choses en gardant nos paradigmes anciens. c'est pas qu'il faut jeter à la poubelle. – Oui, c'est qu'il y a des étapes quand même. – Voilà, il faut traverser, il faut transformer, mais il faut aimer cette transformation. En fait, il faut aimer la transformation. Et accueillir en nous que notre logiciel intérieur, quelque part, il est le véhicule du potentiel révélé, a révélé, et puis de tout ce qui était archaïque qui n'est plus à garder. Et c'est nous qui avons la clé. – C'est vraiment révolutionnaire de penser comme ça dans le sens où c'est une nouvelle humanité qui peut vraiment se révéler. – S'ouvrir, on est les enfants de cette transformation. Nous, notre génération, on est venu quelque part comme faire le relais entre le monde d'avant et le monde de demain. Entre cette forme de médecine psychique, tu vois, qui est la capacité de prendre en charge cette puissance cellulaire, parce qu'évidemment, on va devoir aussi plus tard se guérir. J'espère en tout cas qu'on ne manquera pas d'eau comme la guidance semble le dire, qu'il n'y aura pas toutes ces choses, et que quelque part, il va falloir trouver de la puissance en nous pour pouvoir vivre autrement, s'adapter à un monde différent. Et que quelque part, on est au balbutiement de ça. – Oui, et puis la bonne nouvelle, c'est qu'on est capable de ça. – Mais bien sûr, mais le cerveau est capable de choses phénoménales. – Mais de le faire sans violence, parce que c'est ça aussi, de le faire dans la douceur, comme là on… – C'est la peur qui crée la violence. – Oui, oui. – C'est la peur qu'il nous manque quelque chose, qu'on ne va pas y arriver, ou qu'on est trop enfant pour comprendre tout ça. Alors, on veut bien aller travailler les mémoires en se disant oui, mais ça sert à quoi ? Mais en même temps, ça ne sert à rien, il y a tout. Le but, c'est simplement de grandir et d'être quelqu'un de meilleur, pour pouvoir inventer un monde meilleur, pour pouvoir s'aimer mieux. Mais rien que le mot « s'aimer mieux », tu vois, déjà, être sympa les uns avec les autres, accepter les travers des uns et des autres comme des transformations possibles, être en paix avec ceux qui ont pu nous blesser, nous faire du mal, etc. Tu vois, c'est tout un paradigme la mémoire cellulaire. C'est une invitation véritablement je m'entends, je m'écoute, je me transforme, je m'accepte et puis je bosse à cette transformation pour moi et pour les autres. – Comment ça se passe, toi, par rapport au monde scientifique ? Comment ils reçoivent tout ça ? – Alors, j'ai des consultants qui viennent me voir, des médecins, pour eux aussi, et puis je t'avouerai que je suis encore un peu regardée avec des yeux un peu interrogatifs et je comprends parce qu'évidemment, encore une fois, je le rappelle, je n'ai pas fait d'études de médecine et puis c'est fait exprès. C'est pas que je ne voulais pas en faire, mais je n'avais pas le niveau pour en faire tout simplement et puis ce n'était pas mon chemin. Mais j'adorais pouvoir échanger avec eux, pouvoir proposer des diagnostics qui me viennent de là-haut, que je reçois malgré tout avec des choses assez incroyables qui se passent. Mais en fait, dire surtout, leur dire que, encore une fois, c'est un peu la trajectoire de mon livre, je n'ai rien à leur apprendre, j'ai juste envie de partager et de leur dire qu'il y a des pistes, il y a des choses que je reçois et moi, je n'ai pas la légitimité médicale pour faire et pour dire mais il n'empêche qu'il y a des choses qui me sont dites qui sont assez incroyables et puis il y a quand même des guérisons incroyables, des choses qui bougent, des gens qui traversent des choses et c'est surtout expliquer et moi, je crois que c'est là ma mission, c'est de dire si ça s'existe, est-ce qu'on ne peut pas inventer des machines pour aller plus vite ? Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses pour que ça marche mieux ? Est-ce qu'on ne peut pas à travers ce que le corps vit peut-être mettre en place des outils et des systèmes ? Puisque vous, vous êtes des techniciens, tu vois ? – Utiliser ces informations-là, ce livre, à vous inspirer pour… – Inspirer, c'est peut-être un peu prétentieux mais en tout cas, c'est juste dire à partir de là, il n'y a pas des moyens d'inventer et de créer, tu vois, des outils et c'est plus ça qui m'intéresserait de leur expliquer comment les ondes cérébrales, bêta notamment, fonctionnent, comment elles bloquent le système des ondes gamma, tu vois ? Et elles empêchent la créativité source, elles empêchent la dopamine, elles empêchent, tu vois, des choses comme ça parce qu'il y a des phrases dedans qui nous bloquent qui sont évidemment liées au système d'information des maladies récurrentes comme par exemple Alzheimer, Parkinson, tu vois, j'ai beaucoup de gens qui ont ce genre de pathologie des névroses et que quelque part il y a des murs d'informations dans les ondes delta et gamma qui empêchent l'énergie de la source de passer, qui altèrent la qualité des ondes bêta et qui rend la personne paranoïaque, anxieuse, tu vois ? C'est toutes ces choses que j'aimerais traduire et partager. J'imagine que aussi les ondes électromagnétiques et tout le reste aussi, tu dois le voir à quel point ça... Ça agit. Ça agit là aussi et ça doit rendre... Ça me fait penser, j'ai cette image des requins à La Réunion qui sont un petit peu fous et qui vont jusqu'au rivage pour commencer à croquer des humains. C'est une réalité et ils ne devraient pas du tout être là ces gros requins. Et ça me fait penser à ça un peu nos cellules qui des fois peut-être elles aussi peuvent être déboussolées par un environnement qui est quand même très néfaste ou qui leur donne d'autres informations extérieures ou même intérieures en fonction de ce qu'on met dans notre corps et qui va faire qu'elles réagissent bizarrement et qu'elles ne se... croquent entre elles mais bon, il y a un espèce de mécanisme qui ne devrait pas être là. C'est ça. En fait, si tu veux, l'idée de cette mémoire cellulaire c'est de dire voilà, moi j'ai accès à ce vivant intérieur sous forme d'animation, sous forme de scénario. Les cellules, elles s'humanisent à moi comme si elles étaient des individus et donc à l'intérieur il y a des échanges qui interagissent comme si j'avais une loupe et en fait, je voudrais juste partager ça, expliquer, pouvoir dire que les ondes cérébrales elles se disent des choses et que si elles se disent des choses alors ça veut dire qu'on peut leur dire des choses et que si on peut leur dire des choses on peut peut-être transformer des systèmes et c'est ça qui quelque part est une piste pour une transformation, en tout cas trouver une manière de lancer peut-être des messages au cerveau qui permettraient sur des ondes bien spécifiques dans des états modifiés spécifiques d'influencer aussi la chimie cellulaire au final puisque je le vois dans le corps donc il n'y a pas de raison c'est que c'est visible – Tout à fait – Un petit dernier mot par rapport à ce livre par rapport à ce que tu es en train de faire par rapport à ce que tu vois parce que moi j'ai juste une question avant que tu nous dises un petit dernier mot mais comment tu transmets tout ça en stage dans le livre il y a ce livre Mémoire cellulaire aux éditions Très Daniel à lire absolument ça il n'y a pas de doute parce que c'est passionnant mais après qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'ai un ami qui a fait ton stage qui a adoré d'où je me retrouve avec toi en interview – Alors évidemment je fais beaucoup de conférences canalisées – D'ailleurs coucou Lionel merci pour le tuyau top merci – Des séances canalisées où je donne des enseignements tu vois surtout – Ah oui – Donc des thématiques d'une heure et demie où je suis en canalisation avec des méditations guidées en visualisation des sonofréquences qui les gens se réunissent en web ou en physique et on travaille par exemple sur les douleurs du cœur de l'organe etc donc je reçois des informations on nettoie à distance les mémoires et puis il y a évidemment des séjours initiatiques notamment à la source chez mon ami Alexandre Chavouet où on fait la déprogrammation on apprend personne n'a déprogrammé voilà donc – Donc tu formes aussi des thérapeutes parce que c'est un complément quand même pour des thérapeutes d'avoir accès à ça en plus de ce qu'ils font non ? – La base c'est l'autolibération arriver à se dérouler tout seul ça c'est la base parce que pour moi je considère qu'il faut apprendre à se débrouiller tout seul pour pouvoir aider les autres donc ça autolibération c'est génial c'est un module qui apprend avec des techniques précises donc ça ça sera mon deuxième livre et puis il y a évidemment ça dans les séjours des groupes que je forme j'emmène dans les séjours des séjours initiatiques canalisées et c'est formidable parce que c'est un métier qui à la fois me permet de transmettre l'information pour chacun en faisant aussi des séances de libération en groupe individuel et puis en même temps de les emmener sur ces enseignements qui proviennent de la source et qui sont magnifiques pour nous qui nous font du bien et qui nous éveillent – Un petit mot juste parce que tout à l'heure ça m'a un peu préoccupée tu parlais de ce que tu reçois par rapport au futur qu'il n'y a plus d'eau est-ce que tu peux juste donner un petit truc sans rester sur une note de fin parce que je dis – Une note positive – Il y aura un message d'espoir derrière j'en suis sûre mais juste un petit peu d'info par rapport à ça – Alors la guidance nous met en garde bien sûr sur cette problématique qui est la nôtre et quelque part ces méfaits de l'environnement sont pour nous des éclairages forts de dire voilà nous devons aimer la Terre en fait ça paraît infantile de dire ça mais aimer la Terre c'est vraiment essayer de nous reconvertir parce que nous avons une chance aujourd'hui encore un peu c'est de pouvoir transformer les choses nous pouvons vraiment encore transformer les choses pour rendre cette Terre dans les décennies à venir quelque chose qui soit encore vivable tant au niveau de la végétation de la verdoyance et toutes les molécules justement que la nature nous permet de vivre au sens olfactif mais pas que au sens cellulaire l'eau évidemment qui pour nous est un outil vital et que nous devons aussi apprendre déjà à nous préparer à des méfaits possibles si la nature humaine ne change pas et si évidemment nous n'arrivons pas à reconvertir ce qui se passe ce fameux brin d'ADN qui est donné en plus qui s'éveille quelque part il sert à deux choses il sert d'abord à nous réveiller de ça et puis il sert aussi à nous préparer potentiellement à un chaos qui pourrait advenir mais nous n'espérons pas que la chose arrive mais 2024 2025 certains disent que ça va être quand même super chaotique et il faut s'attendre à beaucoup de pas de guerres civiles mais les gens qui se tirent un petit peu dans les pattes et qui n'arrivent pas à manger la pauvreté arrive la pauvreté arrive parce que l'humain arrive à une exaspération de ses mémoires à une notion de chaos intérieur mais on a encore le temps on peut encore transformer les choses pour moi il y a une dimension toujours optimiste dans le pessimisme avéré c'est-à-dire que même si on sait ça il faut qu'on agisse encore plus vite et qu'on soit très puissant pour pouvoir essayer de transformer les choses mais en même temps on a un capital pour pouvoir faire face on a les deux donc il faut qu'on reste serein à la fois sur notre potentiel de transformation et à la fois sur notre potentiel à traverser la difficulté et à reconstruire un monde meilleur Merci Françoise Je t'en prie, merci Merci chers co-créateurs co-créatrices d'avoir regardé cette émission n'hésitez pas aussi à l'écouter en podcast c'est pratique dans sa voiture comme ça on n'a pas regardé la vidéo en même temps juste en auditif Merci Mémoire cellulaire voilà c'est le livre c'est ce livre dont on vient de discuter un petit peu au-delà même et on a hâte de découvrir ton prochain livre Merci Françoise Merci Lilo Merci à toi A bientôt Gros gros bisous On vous embrasse N'hésitez pas à partager cette vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à toi